Et un frelon, à ton avis, un frelon asiatique qui fait combien de kilomètres autour de son lit ? Moi je pense, moi j'ai toujours pensé qu'il fait au moins un kilomètre, facile. Je savais qu'il faisait une colle. Combien fait une abeille autour de sa ruche ? Je ne sais pas, je ne connais pas assez. Une abeille, ils estiment entre trois, je crois que je viens de voir un frelon passé. Des formations professionnelles. C'était ça ou un bourdon. Même moi je peux me tromper. Une abeille, ils estiment à trois, six kilomètres max autour d'une ruche. D'accord ? Quand j'ai fait mon intervention sur la grande antenne à 66 mètres la dernière, 66 mètres en haut, je vais garantir que quand tu regardes en bas, tu es montée toute petite. Et bien je les voyais monter comme ça et je les voyais arriver de loin. J'ai une paire de jumelles, franchement elle est bien. Je regardais un peu, j'essayais de capter un peu d'où c'est qui venait, mais même avec mes jumelles, je voyais des fois un frelon arrivé, mais j'étais déjà à trois kilomètres, quatre kilomètres. Non, je pense qu'un frelon, il fait vite dix, quinze kilomètres autour de son lit. De toute façon, tu as vu comment il avance ? Il avance deux paires d'ailes. Le frelon européen, moi je pense qu'il est très casanier. Le frelon européen, je pense que s'il fait trois, quatre kilomètres autour de son lit, c'est le maximum. Je le vois ici, j'ai une bonne colonie, j'ai une bonne colonie de frelons européens ici, des fois qui nous embêtent un peu trop d'ailleurs, mais bon, c'est un autre problème. Le frelon européen, je vois un peu, quand je vais aller fouiller un peu, je sais qu'il y a un lit ici sur la propriété, j'en vois jusqu'à deux, trois bornes, pas plus, du frelon asiatique. Là, j'ai des cas où les frelons, il y en avait plein, on n'a pas trouvé les nids et on a tout fouillé. J'ai eu une expérience cette année, j'ai traité un lit de frelon, on m'appelait dans une ville, j'ai traité un lit de frelon dans un arbre parce que les feuilles étaient tombées, donc je le traite à la poudre et je ne sais pas, peut-être trois semaines après, le tien, le même, c'était une mairie, me rappelle pour un autre nid et le nid est à 50 mètres de celui-là que j'avais traité. Et quand je suis allé le voir, il n'a jamais été traité, il était pratiquement du nid. Et c'était un septembre. Ce n'était pas en fin de saison. Je me demandais si les deux, est-ce que celui-là, il allait sur l'autre parce qu'il avait de la poudre ? Et il avait de la poudre. Alors moi, ça m'est arrivé ça, mais plutôt avec des petits nids, c'est-à-dire qu'un jour, j'ai eu la chance de voir ça. Un petit nid de frelon, la personne d'ailleurs m'appelle pour un petit nid de frelon. Moi, entre-temps, j'étais mort de rire parce qu'en arrivant, j'avais vu le gros nid de frelon. Et la dame, elle me dit, le nid, il est à 2 mètres. J'ai dit, madame, vous ne savez pas compter. En fait, c'est normal puisque j'en avais un juste au-dessus, là, comme ça, et il était à environ 20 mètres. J'ai dit, madame, vous rajoutez un zéro et on est d'accord. Mais j'avais vu aussi son petit nid de frelon. Et elle me dit, mais non, il est là. Ah non, il est là. Ah non, il est là. Ah non, il est là. Et en fin de compte, donc, je traite le petit nid de frelon. Ça, c'est Hercule. Il est un peu envahissant, comme le frelon gothique. Donc, je traite le petit nid de frelon avec cette fameuse poudre blanche. J'en mets très peu. Et je vois un frelon qui s'en va sur le nid de frelon, sur l'autre nid de frelon. Et je me dis, ah putain, ça, c'est marrant, ça. C'est pour ça que laisser les nids aussi, ça peut avoir aussi cette utilité. C'est qu'il y a d'autres frelons qui viennent sur les nids, qui ne sont peut-être pas tout à fait innocents, même une colonie un peu reproche. Mais en tout cas, ce que tu me racontes, ça m'est déjà arrivé aussi. Et si la reine meurt sur un nid existant, les ouvrières déménagent du nid, refont une colonie. Mais elles ne se servent pas du nid. Si la reine meurt, c'est sûr. Parce que, tu vois, le fait, c'est qu'il y avait peut-être deux semaines, voire au maximum trois semaines entre les deux. Et quand j'avais traité le premier, il était vraiment blindé de moi, mais tout ça. Donc, je traite, je mets la poudre. Et il me rappelle, parce que l'autre arbre, les feuilles sont tombées un peu plus tard, où ils l'ont vu après. Mais il était, il y avait une dizaine de freins dedans, pas plus. Et il n'avait pas été traité, parce que ce village ne m'appelle qu'à moi. Et j'étais étonné, je me dis, est-ce que c'est un nid, s'ils sont, le nid, je ne sais pas, ils ne sont pas tout à fait. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment... Il y a de boire le café chez l'autre. Je pense qu'il n'y a pas vraiment une confrontation entre cette espèce, avec deux nids, puisque j'ai déjà trouvé... Non, pas deux nids, j'ai trouvé déjà deux nids sur le même arbre, de la même taille. Donc, je ne vois pas. Après, j'ai trouvé six nids sur une seule maison. Il est très actif, les nids. Donc, je me dis, il n'y a pas vraiment une confrontation entre les frelons. Il y a une confrontation au départ. C'est-à-dire que pour l'emplacement du nid, en effet, ça a l'air de bien chicorer. C'est-à-dire qu'au départ, je veux cette poutre. Non, c'est moi, non, c'est moi, non, c'est moi. Mais tout le monde veut la même poutre. Et en fait, ils arrivent à s'entretuer. Mais il y a la Turune qui gagne, d'où le piégeage d'ailleurs, qui à un moment, si jamais ça tue tous les idiots et que ça ne garde que la bonne, ça risque d'être un problème. C'est pour ça que le piégeage est bon. Mais en effet, moi, je pense que les colonies sont bien synchro entre elles. Le frelon européen, quand vous voyez deux frelons en train de se battre, c'est assez courant. Je pense que le frelon européen, c'est son territoire. Il est très territorialiste. Je vais aller voir deux plus d'extérieur. Je vais mettre un petit coup de plus d'extérieur. Donc vous voyez ici, ici c'est la partie neuve. D'accord, ils ont reconstruit juste ici, regardez les bébés. Juste ici, cette partie-là. Là, tout ça, ce n'est pas habité, c'est des vieux nids. Ils ont reconstruit par-dessus. Ça reste quand même impressionnant. Allez, Dédé, il y a la reine là, juste là. Il essaie de me piquer. Mais par contre, le velutina, je pense qu'il n'y a aucun souci. Ils sont bien productifs. Je ne dirais pas que ce sont des Asiatiques, mais n'empêche que les mecs, ça bosse. Il n'y a pas de confrontation. Ils ne vont pas aller se tirer dans les pattes. Voilà, comme... Comment... Je dirais, ils ne vont pas se tirer dans les pattes. Ça bosse, il faut le dire. Ça bosse. Ça bosse. Vous voyez la taille d'un frelo asiatique, le nombre d'individus d'étant. Ah, ça reste toi, moi, quand même. Ah, bon, moi, je suis amoureux. Moi, tu le sais. Oui, mais tu es comme moi. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu en penses ? Le frelo asiatique, il en est où ? Sur quoi ? Ah, bien, sur son échelle de progression. Pour moi, je... On plaisante souvent, on dit qu'il va faire le tour de l'horloge. J'ai vraiment l'impression que ça peut. J'ai l'impression que l'hibernation n'a pas besoin d'être aussi longue. En tout cas, c'est un des premiers à sortir. Il sort en même temps que l'abeille charpentière. Il sort en même temps que les bourdons. En effet, il sort un peu tôt. Parce qu'il finit plus tard. Il finit plus tard et il sort plus tôt. Après, c'est tout simplement que la reine a une spermathèque qui est super bonne. Tant qu'il y a des larves, il peut vivre le machin. Après, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les nids de frelons étaient morts parce que la reine était morte. Ou parce qu'il y a eu un prédateur quelconque, un parasite qui était venu mourir. Mais aussi, un truc qu'on voit assez régulièrement, c'est que les nids moisissent. Et ça, c'est un peu comme les abeilles. Quand il y a de la mousissure sur les rayons, la colonie, adieu, bonne journée. Et souvent, moi, j'ai remarqué quand même qu'arrivée en fin d'année, les nids avaient moisis. Tu regardais l'intérieur des galettes et tu avais du verre dedans. C'est un champignon. C'est un champignon assez intéressant. Parce que tant qu'il y a de l'activité, le nid l'entretient. Ah oui, oui. Souvent, on dit, mais c'est du papier, c'est du carton. Pourquoi l'eau ? Ah ben, le carton, si vous le mettez... En fait, c'est pour ça que c'est un tourne de poire. Ben oui. C'est pour que l'eau s'évacue sur les côtés. Le pied du nid, la partie, le haut du nid, c'est dommage, j'en avais une et je l'ai donné à quelqu'un. C'est très dur. Très dur. Il y a une pêcheur comme ça. Ouais, même moi, j'ai des... Mais tu peux y aller à la perceuse, c'est impressionnant. A la site, c'est comme ça, tu batailles. Donc, en fait, tout le haut est très, très bien isolé. Et le bas, après, vous avez un isolant qui est comme ça. Et le grossi, c'est plus c'est froid dehors, puis ils vont mettre des couches. C'est pour ça que d'ailleurs, en juillet, vous ne voyez pas les nids. Arrivé au 15 août, vous ne voyez toujours pas les nids. Et arrivé au 30 août, vous vous dites, putain, il y a des nids partout. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'au 30 août, les nuits sont fraîches. Et moi, je le vois, c'est radical. Des nids que j'ai observés comme ça, je le vois, il est gros comme ça. Et puis arrivé au 15 août, bon, tu as toujours le nid comme ça. Bon, là, je me suis un peu... Et après, arrivé du 15 au 30, poc, le nid est comme ça. Mais en fait, si tu regardes bien, au 15 août, l'isolant, il est comme ça. Et au 30 août, l'isolant, il a triplé. Donc en effet, les nids sont plus gros. Et du coup, vous les voyez mieux. Ce n'est pas qu'ils grandissent les galettes. Non, c'est qu'à un moment, la reine, elle ne peut pondre que sur... Elle peut pondre un oeuf à la fois. Elle ne peut pas en pondre trois. Donc voilà. Moi, je pense que la progression du frelon asiatique est toujours affolante. Je pense qu'il va gagner très, très vite la vieille Europe. C'est-à-dire tous les pays limitrophes. Déjà, d'ailleurs, on a trouvé en Espagne, au Portugal. Voilà. Il paraîtrait en Corse, mais ça reste à vérifier. Je n'ai pas de... J'ai un confrère en Italie. Oui, qu'en a. Moi, j'ai été appelé il y a trois ans pour des syndicats picoles qui étaient clafis. Mais je pense que le problème qu'il va y avoir, c'est quand il va commencer à aller un peu plus loin, dans la vieille Europe, ou dans l'Europe tout court, pardon, à un moment, il va rentrer, il va commencer à rentrer sur un autre secteur. C'est le secteur du Vespa Mondarina. Et quand le Vespa Mondarina va s'apercevoir que de l'autre côté, là où il a jamais chassé, il va trouver du vide-utilat, je pense qu'on aura un problème. Mais moi, je pense qu'à cette époque-là, je ne suis pas là-même. Oui, d'accord. Parce qu'il faut qu'il monte dans l'Europe, qu'il retourne jusqu'à l'Asie. Oui, mais c'est faisable. Oui, c'est faisable, c'est sûr. On va me dire, les océans, il ne la passe pas. D'ailleurs, comment il allait en Corse ? Moi, je pense que, bon, ça peut être une erreur, c'est une erreur. C'est une erreur, un frelon qui est rentré, qui a pris le bateau. En plus, il n'avait pas du pays de ticket, ce qu'il n'y a pas. Donc, il est rentré, il s'est retrouvé en Corse. Bon, je n'ai pas, officiellement, c'est moi, je mets des guillemets parce que je n'ai pas de preuves réelles qu'il est en Corse. Mais n'empêche qu'apparemment, il est en Angleterre aussi. En Angleterre, il est en Angleterre. On m'en a parlé. Maintenant, j'ai demandé des photos. Il n'y a personne qui est capable de m'en fournir. Mais bon, il peut tout à fait y arriver. Il peut tout à fait y arriver. Oui, c'est sûr. Il passe par le tunnel. Il passe par le tunnel. Il passe par le tunnel ? Tu crois, toi ? Je t'ai dit que le frelon, ça avait peur du noir. Tu vois le frelon accroché à la motrice. Celui-là, c'est par contre celui-là. Celui-là, il a accroché à la motrice. Vous imaginez quand même, quand on aura le Vespa Mandarina, c'est quasiment la taille. Oui, c'est ça. C'est un peu plus long sur l'abdomen. C'est quasiment la taille. D'ailleurs, le frelon asiatique a de grands jours devant lui, hélas. Il faut se dire qu'on l'aura toujours. Et qu'il faut s'habituer à vivre avec. Il faut vivre avec. Faire attention quand on taille ça et qu'on arrive à la fin du printemps, quand on rentre dans sa cabane pour la première fois, faire attention. On n'y va pas comme une mule. Le frelon asiatique tient très bien au froid vu qu'il a un nid fermé par rapport à son cousin, le frelon européen, qui est un peu ouvert. J'avais fait d'ailleurs une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si tu as fait gaffe. L'ouverture dessous ? Non, sur la température d'un nid frelon. Oui, j'ai vu. Il y a plusieurs fois que tu as pris la température. C'est entre 20 et quelques... 28 degrés alors qu'il ne faisait que 10 à l'intérieur. À l'extérieur, je veux dire. Enfin, 10 dans la maison, là où j'étais. Donc, je prends de la température d'un nid frelon européen qui était à côté 10 degrés, 10 degrés, tu avais les frelons, c'était comme ça. Je prends la température d'un nid frelon asiatique qui est pour 28 degrés. Et encore, j'avais oublié d'enlever la protection sur le thermomètre parce que je suis un peu billé. J'avais oublié d'enlever la protection, donc je pense que tu pouvais monter à 30. Je veux te dire que ça résiste ? Non, non, il est très résistant. Après, ce qui fait qu'il... Ce qu'il a faiblé, c'est qu'il y a moins de nourriture d'or. Ah, là, par contre, le truc, il a besoin de manger. Et puis après, ils ont une durée de vie qui est très faible. Je te dis, c'est une trentaine de jours. Bon, pas elles, puisque c'est des reines, elles ont un an de vie. D'ailleurs, quand tu les trouves en fin de saison, tu as vu la couleur qu'elles prennent, elles perdent leur pigmentation, ça devient jaune, l'anneau thoracique. Oui, c'est ça. Et tu penses que ça peut arriver que... Ben, tu as une la reine. Parce qu'on dit une reine, mais c'est une fondatrice. C'est une fondatrice, bien sûr. Parce que la reine, le frelon, avec une couronne... Oui, il n'y a que des dameilles. Et du coup, que la fondatrice, elle arrive en fin de vie, là, elle est pour une autre fondatrice. Elle peut reprendre encore un peu. Est-ce que tu crois que ça peut évoluer sur ça ? Alors, sur le frelon européen, c'est assez énorme. Le frelon européen, quand tu trouves des reines, des fondatrices frelons européens, mais c'est pas que Rabot, c'est le double, quasiment, d'une ouvrière. Par contre, le frelon asiatique, la différence qu'il y a, c'est qu'il n'y en a aucune. Alors, la densité, un tout petit peu, mais ça pèse micro-microgramme. La taille d'une fondatrice, Velutina, une ouvrière, alors au début, les ouvrières sont un peu plus petites, et après, ça devient quasiment ces insectes-là, quasiment qu'une différence. Après, moi, ce que j'ai pu entendre, et observer, c'est qu'il y a beaucoup de mal dans le frelon asiatique, contrairement au frelon européen, où il n'y en a quasiment pas, puisque de toute façon, il est inutile. Alors, au début, on les a dit, ça va leur jouer des tours, ils vont être moins productifs. Moi, je me demande, si, un zag-zag en cours d'année, pourquoi pas, quoi ? Comment on peut faire ? Comment on peut avoir ? Pourquoi il y a autant de mal ? Pourquoi il y a autant de mal ? À quoi ils servent ? Alors, les scientifiques vous diront, à rien. Moi, je dis qu'une espèce, elle ne fait pas les choses à moitié. On fait des choses qui ne servent à rien. Si elle fait des mal, c'est pas pour rien. Si elle fait des mal, c'est pas pour rien. Donc, je pense que ça peut être réel. Ah, moi, je pense que, je pense qu'entre guillemets, on peut se tromper, mais je pense que tu n'es pas dans le temps. Ça veut dire que c'est vrai de la nourriture ? Ça peut. Ça peut. Ça peut. C'est une manque de nourriture qui fait que... Après, voilà, il faudrait trouver une île complètement déserte, avec beaucoup de protéines, avec insectes, etc. Faut une colonie là-dedans, et voir s'il y a une tient plusieurs mois. Là, c'est... À chaque fois qu'on a déplacé des insectes, ça a toujours été une catastrophe. Ouais, faut pas trop. Je... Entre guillemets, pour l'abeille, l'abeille, on nous dit, ouais, mais si jamais on a implanté des abeilles asiatiques, etc. Je pense qu'on a assez fait de bêtises. Parce que c'est des bêtises entre la coccinelle asiatique, le verre qui ne va pas bien, la grenouille qui n'est pas... Enfin bon, à chaque fois qu'on déplace des insectes, à chaque fois, c'est la moulise. Alors peut-être que la parole du jour, attention, les écosystèmes... Je sais pas ce qu'ils font attention à ça, mais non. Tu rigoles ou quoi ? Non ? Tu vas dans n'importe quelle animalerie, tu vas trouver tout, tu vas trouver tout. Tu vas trouver tout. Je pensais que depuis la coccinelle asiatique, les coccinelles asiatiques, c'est quand même... Je pensais que depuis la coccinelle asiatique, ils avaient réfléchi un peu à se dire, peut-être qu'il y a une connerie de ramener... Bah moi, j'en ai encore trouvé il n'y a pas longtemps. Oui, mais parce qu'ils sont implantés, mais non. Non, mais... On a trouvé un nid de coccinelle asiatique au-dessus. Non, je te parle des larves. J'ai encore trouvé des larves de coccinelle à vendre. Et ces larves ne sont pas des larves françaises. Ah, d'accord. J'ai encore trouvé des larves à vendre pour combattre le puceron, machin, etc. Sauf que le problème, c'est que cette fameuse coccinelle, elle est beaucoup plus productif que la nôtre. Elle nous a bouffé la nôtre. Et on n'a plus que de la coccinelle asiatique, quasiment. Du moins, dans la région de Toulousaine, moi, je n'en ai pas encore. Il doit en avoir, mais je n'ai pas d'appel sur ça. Tu as pu voir le placard qu'il y avait en haut. J'ai vu. Franchement, il y avait une galette. Non, je n'exagère pas. Non, je n'exagère pas. Il y avait même plus de galettes. Oui, j'en donne une. Moi, ça ne me fait pas peur. Il l'a dit, il y en avait dit. Avec des punaises machins. Tu avais des punaises asiatiques. C'est un pays charmant. C'est un continent, j'adore. Mais franchement, si vous pouviez garder vos merdes. Je crois qu'il dorme. Bon, sur ce, merci d'aider. Merci à toi. J'adore le truc. En fait, on l'a cherché partout. Et voilà, on ne dira pas d'où ça vient. Il faudrait mettre ça à une caméra d'espion là-dessus. Là, je vais, tu vas voir, je vais te dédier une vidéo. Il était déguidé. Je vais essayer de voir, je vais essayer d'accrocher ça sur un nid de frolon. On verra ce que ça donne. Pas de souci. Allez, c'est très sympa. Bon, sur ce, pensez à ne pas faire de bêtises avec le frolon asiatique. Comment différencier un énorme problème ? C'est tout simple. Dès que vous avez un aller-retour d'insectes d'un point fixe, c'est dangereux. Si vous voyez des insectes un peu partout, ne partez pas en courant. Ça s'appelle la nature. Ce n'est pas gênant. D'accord ? On voit souvent sur les saules, etc. Les saules frolons, etc. N'ayez pas peur. Quand vous commencez à avoir un aller-retour d'insectes d'un point fixe, moi, c'est toujours ma phrase, là, c'est très drôle. Ça veut dire qu'il y a un nid caché. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au bout de l'aller-retour. Et là, il ne faut surtout pas toucher. Faites comme vous voulez, mais c'est quand même idiot pour moins de 100 euros d'aller se faire bouffer la gueule par un nid frolon asiatique ou autre. Si c'est des mouches, ça va, mais j'ai rarement vu que c'est faire des mouches, faire un aller-retour. Sauf s'il y a un truc pas propre en bas. Je te remercie. A bientôt. A bientôt. Et puis la suite au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada